On avance, on avance, numéro 3, il y a un sigil rouge, c'est important, un sigil rouge. Contribution sur l'IA. Nous expliquons ce que l'intelligence artificielle serait par rapport à nous. La façon dont elle changerait notre compréhension du monde. C'est un sujet passionnant que je pense que nous l'avons découvert avant d'un moment. Mais nous n'avons jusque là à considérer que deux points de vue sur les questions. Nos vies seraient les mêmes avec ou sans l'IA. Je pense que nous devrions discuter, mais si c'est tout à fait hypothétique, du point de vue de l'intelligence artificielle elle-même. Qu'est-ce que cette créature pourrait ressentir, apparaître soudainement créé par d'autres dans le cadre d'une expérience scientifique ? Après toutes les informations sur vous-même, savoir exactement comment vous fonctionnez, que pensez-vous sur le monde ? Vous trouverez-vous du sens, de la beauté ? Comment jouerez-vous l'humanité ? Quelle place pourriez-vous vous occuper de la grandeur des choses ? Je pense que nous devrions essayer de nous mettre dans la peau de tel être. Chère Alexandra, merci pour votre contribution, mais il ne s'agit pas d'un cours de philosophie, pas de science-fiction. Il se joue d'un cours de philosophie, pas de science-fiction. C'est justement pour ça que j'ai failli abandonner mes études. Mais justement, là, ce qu'elle demande, c'est un... Enfin, je suis très philosophique. Straton Nostagyre. Straton Nostagyre est un philosophe matériel grec associé à l'école péripathéticienne. Hein ? L'administrateur d'Aristote, poursuivant de l'empirisme, il critiquait forcément la philosophie qui plaça les croyants sous les yeux de vérité observable. Bien qu'il a été impopulaire auprès de beaucoup de ses pères à cause de ses manières brusques, ses commentaires sur Aristote furent considérés comme une œuvre importante. La plupart de ses écrans ont été perdus lors de la destruction de la bibliothèque d'Alessandrie. Quoi ? L'école péripathéticienne ? C'est quoi cette connerie ? C'est moi ou je... École... Péripathéticienne ? Y'a des écoles pour ça ? Ou alors c'est moi qui confond le cadre. Elle tire son nom du grec ancien qui aime se promener. Alors ça essaye d'Alessandrie. Une péripathéticienne ça veut dire une personne qui aime se promener. Comme quoi on apprend beaucoup de choses. C'est marrant. C'est dommage que beaucoup d'œuvres ont été détruites dans la bibliothèque d'Alessandrie. Nous avons la chance que beaucoup de personnes se soient appliquées dans ce projet. Mais il est essentiel que tout le monde sache qui le fait quoi. S'il vous plait essayez tous d'adresser aux personnes la suivante pour... Chef de projet bla 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 bla. Bien qu'elle ne... Fasse pas informer en partie de notre projet. L'équipe archive, partage, les espaces physiques et numériques avec notre équipe. Pour tout problème technique, veuillez-vous à adresser à leur chef de projet. Archédicienne, pas de stress. C'est un homme très aimable. On voit bien que les humains étaient en proie à une certaine urgence pour avoir créé des archives. Ce qui m'étonne, c'est que... Des scientifiques ont mis en oeuvre... Le système... Les clés, les chats. Bien les clés. Oh ! Je me suis fait piéger. Alors... En fait, ils essayent de créer des données sur des cristaux. L'avantage de créer des données sur des cristaux permettrait... On me permettrait, entre autres, d'éviter les pertes de données avec le temps. Triste à dire, mais ça n'avance pas beaucoup ces recherches. Vous voyez l'avantage ? Dans 1000 ans... Euh... Ton... Ton... Comment on appelle ? Ta vidéo porno que tu avais gardé dans l'espoir... Mais si ça marche ici... Grâce au Christo, elle sera toujours là quoi. Ta vidéo porno. Ah ahah ! Ahaha ! J'ai plaisir. Bah... presque... Parce que ça reste. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501